C'est le weird job, mec ! C'est le big one ! C'est le big one ! Yeah ! Cool, cool ! Putain, les caméras et tout, trop bien ! Il doit y avoir un mec, la Michelle, qui me regarde, qui se dit « Bah ça va, il y a plus gros que moi ! » Bah je t'emmerde, Michelle ! Surtout que il doit y avoir des potes à Michelle qui doivent être en train de se dire « Putain, il ressemble trop à mes Michelle, le mec ! » Putain, c'est sûr, tu sais, bah juste, t'es un peu gros, tu vois, les gens, ils ont l'impression que tu ressembles à un autre gros, tu vois. Alors qu'en vrai, moi, je suis un gros sportif. C'est vrai, hein. 17 ans de tennis, les amis. J'ai juste gardé le bandeau. Il y a des sportifs, un petit peu, ce soir ? Ouais ! Oh, c'est pépère, quand même ! Oh, j'ai vu des gars, il va nous faire lever l'enculé ! Si, Laurent, toi, t'es un sportif, toi, Laurent. Si, si. Je pratique un petit peu, effectivement. Si, toi, t'es le genre de mec qui prend des douches avec des meufs, les meufs, elles font un pas en arrière, elles disent « Ouh ! » On dirait un dieu grec ! Alors que moi, elles font un pas en arrière, elles font « Ouh ! » « On dirait un grec ! » C'est légèrement différent, quoi. C'est un truc, ma meuf. Eh, ça va, je vis bien mon poids. Je vis bien mon poids, tu sais, parce que ma meuf, elle s'oppose dessus, elle me dit « C'est confortable ! » Tu sais, c'est un petit oreiller, quoi, tu vois. Fait quelques années qu'on est ensemble, je la connais bien, ma chérie. Par contre, je contrôle pas trop ses émotions. Ah, je vais vous raconter une histoire. La dernière fois, j'étais en train de dormir, elle s'était vue avant moi, et je sens qu'elle est énervée. Je sens qu'elle est énervée, parce que j'entends des poux, 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 poux. Elle frappe dans des trucs. Mais bon, pour l'instant, rien d'inhabituel, tu vois, donc je m'inquiète pas plus que ça. Et là, d'un coup, il y a un silence qui se fait. Un peu comme là. Et c'est jamais bon signe. Et là, d'un coup, j'entends. Y a plus de café. Et toi, tu sais que c'est toi qui a oublié d'acheter du café, tu vois. Et là, je l'entends qui se rapproche de la porte. Et là, c'est un conseil, les gars. Ne bougez pas. Leur vision est basée sur le mouvement. T'es réveillé ? J'ai pas bougé d'un centimètre. Pourtant, j'avais le pied indolent de la couverture, tu vois. Et là, je sens que son instinct de prédateur se réveille. Tu sais, elle tente un truc, tu vois. T'es réveillé ? Mon petit lapinou ? Technique de manipulation, messieurs. Vous n'êtes pas un lapinou. J'ai fait le mort pendant une heure et demie. T'es réveillé, je tente un truc, j'ouvre un oeil. Je me dis, ok, la bête n'est plus là. Tu sais, je commence à sortir du lit tout doucement. Et là, je sens son souffle dans mon cou. La bête est couchée à côté de moi. Je me suis levé comme un petit animal aboré. Tu sais, un herbivore. Tu sais, je commence à longer les murs dans le sens du vent pour l'odeur. Technique de gibier. Et je suis sorti de chez moi. Et je suis allé chercher du café. J'ai ramené du café et j'ai fait du café, les gars. C'est qui le patron ? Bah oui ! C'est ça qu'il va aller faire ! Voilà ! J'aime bien les meufs. De toute façon, oui, sinon elle t'aurait bouffée ! En vrai, je lui ai ramené un café au lit. Après elle m'a dit, oh non, après à 10h, ça m'en agressive. J'ai pas insisté, j'ai pas insisté. Et en vrai, des fois, ces émotions, ça nous aide bien. Dernièrement, on a vécu un truc un peu traumatisant. On a failli être cambriolé. Alors j'ai failli. Vous vous demandez toujours un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le mec ouvre à la porte ? Ça sent le chômage. Bon, allez. On reviendra quand ça sera son émission à lui. Non, les mecs, ils ont ouvert la porte en 5 secondes. Un pied de biche, un tournevis. Sauf qu'on était là. Tu sais, j'étais avec mon assiette à la main, tu vois. C'est à moi ça mon pote, je te le dis tout de suite. Tu sais, j'ai même douté, tu vois. Je suis peut-être chez lui, tiens. Je regarde ma copine, je lui dis, on est chez nous. On est chez nous, monsieur. Ben, faut partir. Et là, ma copine, elle lui dit, t'es qui toi ? Et le gars, il répond en 6 mots. Je suis. Bon, là, ça va, je suis. Ta mère, la pute. J'aurais jamais dit ça. J'aurais jamais dit ça. Mais après, faut le comprendre en vrai, le gars. Il arrive sur son lieu de travail. Non, mais attends, il ouvre la porte de son bureau. Y'a une meuf qui lui pose une question. Enfin, moi, j'arrive au boulot. Y'a Monique de la Comta qui me dit, ça va, t'as passé un mot week-end ? Ta mère, la pute, Monique. Mais bon, ma meuf, c'est pas Monique. Ma meuf, c'est une brute, tu vois. Elle lui a dit, t'as dit quoi ? Le mec, elle a dit, j'ai dit, ta mère, la grosse pute. Il est con, à un moment donné. Il est parti en courant. Ma meuf, elle est partie en courant. Moi, j'ai mis mon assiette au micro-ondes. 30 secondes, histoire que ça soit bien chaud. Et là, je vois ma meuf, elle m'appelle. Je suis pas con, je réponds, tu vois. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? T'as raison, deux minutes, sinon ça va pas être chaud, c'est un petit micro-ondes. Putain, j'ai oublié la cloche et tout, je vais me faire enréguler. Elle me dit, mais non, mais t'es trop con, je le tiens. Elle va lui péter la gueule. Et je la vois en FaceTime. Alors, c'est qui la pute, hein ? C'est qui la pute ? Et l'autre, c'est moi la pute, c'est moi. C'est moi la pute. C'est qui la grosse pute ? C'est moi la grosse pute, c'est moi. Oh, je suis ta petite salope. J'ai dit, oh, 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 lâche-le. C'est moi ta petite salope. Tu sais, j'avais qu'une seule peur, c'est qu'elle le ramène à la maison. C'est un salope, maintenant. Aidez-moi, monsieur ! Non, rassurez-vous, rassurez-vous. Il est mort. Non, en vrai, c'est moi qui l'ai coursé. Mais tu vois, quand t'as un peu de surpoids, c'est insupportable de couvercer quelqu'un, quoi. T'as beaucoup rire après lui, tu dis, mais j'en rattraperai donc jamais, quoi. C'est insupportable, c'est infini, quoi. À part s'il trébuchent, le mec, c'est... C'est insupportable, tu vois. Et j'en profite, parce que j'avais réussi à choper sa plaque d'immatriculation. J'en profite qu'il y ait des caméras pour lui dire que, voilà, en vrai, j'ai essayé de le tracquer à un moment, puis je l'ai pas trouvé. Donc, voilà, moi, j'ai arrêté la trac et tout. C'est pas grave, quoi. Il m'a juste pété la porte, c'est tout. Par contre, elle... Un jour, elle te trouvera... Et elle te tuera... Ça, après, c'est de la post-prod. On fera des... On fera des petites explosions sur le... Ouais, on fera des petites... C'est possible, ça. On peut faire, ouais. On fera après. Ouais, je finis, les amis, je finis avec une petite blague. Euh... Si vous avez un petit bourrelet, un petit truc qui vous dérange, dites-vous une chose. Si vous êtes en haut de l'escalier, vous dites Ah, j'ai oublié quelque chose dans la voiture. Que vous descendez l'escalier. Que vous allez jusqu'à la voiture. Que vous revenez jusqu'à l'escalier. Que vous remontez l'escalier. Vous n'êtes pas gros. Un vrai gros se dira... Tant pis. Attends, 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 attends. J'irai chercher le bébé demain. Merci beaucoup, les amis. Tant pis. Tant pis. – Sous-titrage FR 2021